C'était son rêve suprême, gravir l'Everest, ses 8 848 mètres. Deux ans après avoir bouclé un Vendée Globe. À 36 ans, Maxime Sorel est devenu jeudi dernier le tout premier marin à se hisser sur le toit du monde, après en avoir fait le tour en solitaire sur un bateau. Ce challenge fou, le skipper l'a lancé en 2017 pour mettre en lumière l'association Vaincre la Mucoviscidose, dont il est le parrain engagé. Son aventure s'accompagne d'une cagnotte qui a déjà récolté plus de 71 000 euros. Pour le breton, l'expérience a été difficile. Lente et glaciale. Plusieurs semaines d'expédition pour des sensations extrêmes. J'ai fait une expérience sans ox, là-haut, sans faire exprès, mon flexible a débranché la bouteille qui est derrière. J'étais débranché en fait. Il se descendait comme un fond. Et là j'ai eu la tête qui tournait, machin et tout. Et il y a un mec qui m'a rebranché, un serpage, je pense. Derrière cet incroyable exploit, un an de préparation, plusieurs semaines passées au Népal pour s'acclimater. Ça c'est les marques du masque. On a porté beaucoup d'heures. Défi réussi pour Maxime Sorel. Il devrait maintenant retrouver la mer pour préparer la Transat Jacques Vabre 2023. Et surtout son deuxième Vendée Globe qui aura lieu l'année prochaine, son troisième Everest. L'égalou !